... J'ai toujours été passionné par les métiers d'art. Depuis tout petit, j'ai grandi dans ce domaine d'activité. Mes parents étaient céramistes, et du coup, j'ai pu découvrir le travail de différentes matières. Le métier de verrier, c'est un métier que j'ai choisi. Le verre, pour moi, c'est déjà une matière qui est à part par rapport aux autres. C'est une des seules matières transparentes qui va laisser passer la lumière. Il faut se dire que cette matière, c'est une matière qui est aussi magique, aussi bien avoir travaillé, c'est quelque chose qui est toujours bluffant, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir le verre comme un matériau mou, malléable, fusible. On le voit souvent comme un matériau raide et cassant. Quand on le travaille, c'est tout l'inverse. C'est un petit peu comme du caramel. On va pouvoir l'emmener là où on veut. Des fois, on n'est pas très fier de soi quand on finit la pièce, parce que ce n'est pas le rendu qu'on espérait. Donc, auquel cas, on recommence. Ça fait partie du métier. C'est ce qui fait aussi qu'une pièce, quand on sort une belle pièce, on peut être fier de soi aussi. Ce n'est pas une tare d'être fier de ce qu'on réalise sans que ce soit pris pour de la ventardise. Des fois, on sort une pièce et on se dit « je suis content de moi, je ne pensais pas la réaliser aussi bien, je ne pensais pas que ça allait le rendre aussi bien. » Des fois, c'est l'inverse. Des fois, on a une pièce qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. Ce n'est pas grave, quand c'est comme ça, on casse et on recommence. Et puis, quand on la sort bien, là, on est fier de nous. Ce que je vais dire, ça va être valable pour le métier de verrier comme pour n'importe quel métier manuel. C'est un plus d'avoir une bonne base en dessin. Pourquoi une bonne base en dessin ? Parce que ça va permettre d'avoir un œil pour des proportions. Synchroniser ses deux mains, par exemple, quand on travaille, c'est très compliqué de les synchroniser et de les désynchroniser, même pour certaines techniques. J'y réfléchis même plus, en fait, quand je travaille. C'est quelque chose, avoir un écart constant entre ses deux mains parce que si on étire, la matière va s'affiner et du coup, on n'a plus pouvoir la maîtriser et on ne va pas avoir une forme qu'on réussira à maîtriser, à mettre en forme comme on le souhaiterait. C'est une erreur qui est classique quand on débute et qui est même obligatoire. On passe obligatoirement par cette erreur-là. Tout le monde va la faire au départ et c'est normal. Je vais étirer une grande pointe. C'est quelque chose qui paraît très basique. Il faut se dire qu'en formation, on reste à peu près trois semaines dessus pour faire juste cette étape-là qui est la base pour toute pièce en verre soufflé. Mais cette pointe toute seule, on ne crée rien avec uniquement cette pointe. C'est un beau début. Après, c'est à nous de raconter une histoire par la réalisation du flacon et une belle fin par le flacon qui va être présenté dans la boutique et qui va avoir le visuel qu'on avait souhaité et qui va faire plaisir à une personne qui va avoir un coup de cœur sur le flacon. Et ça, c'est la plus belle récompense quand on réalise une création. Ça va être de se dire, j'ai mis une partie de moi, une partie de mon cœur, une partie de mon âme dans une collection, dans une réalisation. Et c'est ce qui a touché la personne quand elle a vu la pièce. C'est ça. Elle a acheté un bout de moi aussi en même temps. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile de mettre des mots sur ces choses-là. C'est quelque chose qui se ressent en fait. Et il y a des personnes à la limite qui vont être émues quand ils vont nous acheter la pièce. Et ça, c'est émouvant du coup pour nous aussi parce que c'est vraiment avoir réussi à faire plus qu'un objet, en fait. Voilà, à transmettre aussi une émotion à travers l'objet. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plaisant dans nos métiers. Je suis Adrien Collin, je suis verrier d'art au Chalumeau et je suis meilleur ouvrier de France. Sous-titrage Société Radio-Canada